Alors bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. On est le 30 avril 2020, 8h06 heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous. Soyez patients, ce n'est pas fini. On en a pour l'été et plus encore à vivre toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Donc soyez patients. Prenez le temps pour vous, puis réalignez vos flûtes, comme on dit par chez nous. Pendant ce temps-là, on va revenir sur la Lune. Je vous ai parlé de la Lune il n'y a pas longtemps, d'une de ces théories, parce que je veux vous partager des théories qui sont là, qui sont vraiment intéressantes et qui amènent à se poser beaucoup de questions. C'était la théorie de la Lune creuse, que la Lune est un satellite artificiel et qui a été amené là pour pouvoir permettre le développement de la vie sur Terre. On le voit, la Lune est essentielle pour ça et qu'elle aurait été utilisée par les gens qui nous ont emmenés ici, qui nous ont créés, parce que la science semble vouloir abonder dans une espèce de fusion qui est arrivée il y a 200 000 ans et pas une fusion naturelle de deux chromosomes. Et c'est vraiment fascinant. En tout cas, la science évolue rapidement avec surtout la technologie nouvelle. Donc, mais ça je reviendrai plus tard là-dessus, on va rester sur la Lune. Donc, que la Lune était la première théorie que je vous ai présentée, un satellite artificiel placé là intelligemment et qu'elle serait creuse dû au fait que les missions Apollo ont permis de constater quelque chose de vraiment étrange quand on a laissé tomber les débris puis les fusées de ces modules lunaires et que ça a provoqué des gongs et des boums incroyables comme une résonance de quelque chose de creux et métallique. Bon, ça c'était la première, vous vous rappelez de ça. Maintenant, il y en a une autre vraiment intéressante. Encore là, de history, je vais vous laisser le document dans la boîte de description, il dure 4 ou 5 minutes, c'est ça que j'aime avec eux. C'est court et c'est en anglais, mais ce que je vous résume à chaque fois, en vous le traduisant grosso modo, le contenu, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez juste à regarder et puis après ça, vous allez pouvoir tout placer les blocs. C'est qu'il y aurait déjà, probablement, il y aurait une base militaire sur la Lune. Est-ce qu'il y a une base militaire sur la Lune? Et c'est la question et c'est l'hypothèse et c'est l'autre théorie que history nous présente. Et il y a des faits qui semblent, en tout cas, il y a eu une déclassification par le gouvernement américain, l'armée américaine, de documents importants en 2000, je pense que ça a été fait en 2014, qui ont été rendus publics concernant probablement la plus grande mission de l'histoire américaine, le fameux projet Horizon. Le fameux projet Horizon, c'était de préparer les missions lunaires et d'avoir une station lunaire opérationnelle pour 1966, trois ans avant les lancements de ces missions Apollo des premiers hommes sur la Lune, et qui aurait permis à une vingtaine d'individus de pouvoir vivre là, de s'installer là, vivre là. Donc, trois ans avant, et qui aurait été agrandie naturellement avec l'OTAN au besoin. Elle aurait été alimentée par une énergie nucléaire, elle aurait eu ses propres réserves d'eau, d'oxygène. Et selon Nick Pope, dont vous connaissez tous son travail précédent, il avait travaillé pour le ministère de la Sécurité, je pense, britannique, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Il nous dit que le sentiment à l'époque, qui habitait Werner Von Braun, qui était à la tête de la NASA, qui habitait la NASA et qui habitait le gouvernement américain, était que l'espace deviendrait probablement le plus, probablement le prochain champ de bataille important. On venait de vivre 1914-18, 39-45, les deux premières guerres. On a vu dans la guerre de 39-45 les visées du régime d'Adolf Hitler, de cette espèce de technologie qu'on essayait de développer. Peut-être qu'on a eu de quelqu'un d'autre qui vient de plus loin dans l'espace, de l'antigravité, de ces, peut-être qu'on les a déjà créés au niveau de nos dirigeants militaires de différents gouvernements, cette antigravité qui ne proviendrait probablement de technologies extraterrestres. Donc, que l'espace deviendrait le prochain champ de bataille. Et on était convaincus chez Von Braun, chez la NASA et le gouvernement américain qu'il fallait qu'on prenne le contrôle de l'espace qui deviendrait un énorme champ de bataille. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une espèce de guerre froide aussi et que peut-être tout ça, ça a été un moyen de détourner l'attention et que conjointement, la Russie et les Américains, selon eux, auraient travaillé conjointement pour soit aller créer cette base-là pour nous protéger d'une invasion parce qu'on sait qu'il y a eu des intrusions de ces gens-là dans l'histoire. Il y a plein de récits et de témoignages. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Et même le Pentagone a avoué être devant des cas qui sont inexplicables. Déjà, c'est un grand pas d'avoir fait ça. Et que toute cette guerre-là froide serait été une espèce de combat pour aller sur la Lune, une diversion, puis qu'on travaillait conjointement déjà parce qu'on sait que Richard Nixon déjà était très près des Russes à l'époque, malgré la guerre froide puis le rideau de fer. Et qu'on serait soit allé construire cette base-là ou on aurait construit une plateforme encore même un peu plus loin dans notre système solaire. On n'a qu'à penser à l'héritage aussi, on le dit dans le document, de Ronald Reagan, un de ses héritages importants, la fameuse, le projet Star Wars qui était d'aller positionner dans l'espace des systèmes de défense, non pas contre des ennemis terrestres, mais on pense déjà contre des ennemis extraterrestres. Et Ronald Reagan en avait déjà fait allusion. Donc, c'est vraiment fascinant. Et là, on se rappelle de certains hauts fonctionnaires importants, on va aller voir ça. Les extraterrestres sont réels au moins selon ces hauts fonctionnaires. Ces personnalités éminentes du gouvernement veulent que vous sachiez que la vérité est là-bas. Les dernières années ont été remplies de moments qui ont stupéfait les Américains et probablement toutes les personnes sur Terre. Juste en 2016, nous avons assisté à des bouleversements internationaux, à la folie électorale américaine et à des exploits sportifs étonnants qui ont gardé tout le monde sur le bord de leur siège pendant la majeure partie de l'année. Mais toutes ces nouvelles sauvages pourraient avoir noyé la révélation la plus choquante de toutes des discussions gouvernementales de haut niveau sur la vie extraterrestre. Le piratage de Wikileaks de 2016 a présenté une multitude d'emails que les médias ont progressé ou ont agressivement couvert dans le cadre de l'élection de 2016. Cependant, une série de courriels qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans le courant dominant des nouvelles étaient des correspondances de l'astronaute d'Apollo récemment décédé Edgar Mitchell, avec le conseiller de la Maison-Blanche devenu le chef de campagne de Hillary Clinton, John Podesta, concernant la vie extraterrestre. Les guerres dans l'espace est quelque chose appelé l'énergie du point zéro. Bien qu'intéressant, cet email est loin d'être le seul exemple de hauts fonctionnaires gouvernementaux discutant de la vie extraterrestre visitant la Terre. Parler des extraterrestres n'est plus quelque chose qui se limite aux coins les plus farfelus d'Internet ou des conventions de science-fiction. Un certain nombre de responsables gouvernementaux sérieux et très respectés ont publiquement témoigné de l'existence d'une vie extraterrestre et d'ovni. Bien que ses commentaires sur le disque n'obtiennent pas de gros titres, ils offrent des informations authentiques sur les extraterrestres et la Terre que vous avez peut-être manqué. Le 29 avril 2013, au National Press Club de Washington DC, un événement connu sous le nom d'Audiance citoyenne sur la divulgation a été organisé afin que des témoins oculaires, des militants et des représentants du gouvernement puissent parler de leur expérience avec les observations d'ovni et les documents gouvernementaux connexes avec le monde. Les témoins ont déposé devant un panel composé de cinq anciens membres du Congrès et d'un ancien sénateur américain. L'événement s'est déroulé comme s'il s'agissait d'une audience officielle du Congrès avec des membres du panel intrigués et sceptiques posant des questions aux témoins devant eux. Bien que l'apparence et le ton de l'audience citoyenne sur la divulgation soient ceux d'une véritable audience gouvernementale, il est important de noter qu'il s'agissait d'un événement financé par des fonds privés en dehors du domaine de tout organisme gouvernemental officiel. Le National Press Club à Washington DC accueille toutes sortes de réceptions privées des déjeuners d'affaires au mariage. Le Daily Beast a rapporté que les membres du panel ont chacun été payés 20 000 $ pour leur temps après qu'une offre de 10 000 $ a été transmise par 55 anciens membres du Congrès. Et même si cette audience est axée sur la transparence, les témoignages ne sont pas gratuits au financement disponible. Vous pouviez louer toute l'audience pour 49 $ ou l'acheter pour 99 $. L'audience a été organisée par Steven Bassett, directeur exécutif du paradigme Research Group axé sur les OVNI et un homme dont les moyens de subsistance sont centrés sur des discussions sur la vie extraterrestre et les OVNI. L'essentiel, c'est que même si l'audience citoyenne sur la divulgation est conçue pour ressembler à une audience officielle impartiale du gouvernement, elle n'en est décidément pas une. Bon. Mais si certains mettent en doute la crédibilité de l'audience citoyenne sur la divulgation, il est beaucoup plus facile de douter de la valeur et de l'intégrité des témoins que l'audience a appelés. Le témoin Edgar Mitchell était un astronaute de la NASA et le sixième homme à marcher sur la Lune. Paul Hellyer était le ministre canadien de la Défense dans les années 60 et a supervisé l'unification massive des diverses branches militaires du Canada en une seule force armée canadienne. Un autre témoin, John Callahan, était un haut fonctionnaire de la FAA qui a été repoussé dans ses tentatives de recherche sur un OVNI au-dessus de l'Alaska en 1988. Ses représentants du gouvernement étaient parmi beaucoup d'autres qui étaient prêts à passer devant des caméras et d'anciens membres du Congrès et à partager leurs histoires et leurs convictions. Pendant quatre jours, l'audience citoyenne sur la divulgation a cherché à établir un cas où il y a des informations précieuses que le gouvernement américain ainsi que d'autres dirigeants internationaux cachent à leur peuple au sujet des OVNI et de la vie extraterrestre. Le premier jour de l'audience a mis en vedette des experts qui ont rendu compte de l'histoire. Bon, en tout cas, je vais vous laisser ça, ça parle de toute cette histoire-là, mais ça nous dit qu'il y a des hauts fonctionnaires et un ancien astronaute, ici, notre ami Edgar Mitchell et l'ancien ministre de la Défense, Ellier, qui ont témoigné et qui parle de ces choses-là. C'est vraiment fascinant. Et on revient à ces documents déclassifiés qui révèlent le projet Horizon, l'avant-poste lunaire de l'armée américaine. Des documents déclassifiés révèlent le projet Horizon 1959, plan de l'armée américaine pour construire un avant-poste lunaire habité. L'établissement d'une base d'opération habité sur la Lune a un énorme potentiel militaire et scientifique parce qu'un prestige scientifique, militaire et politique inestimable reviendra à la nation qui établit d'abord une base lunaire. Il est impératif que les États-Unis soient les premiers. Ce n'est pas un secret que la Lune de la Terre a été considérée comme un corps céleste stratégique. En repensant à l'histoire, nous constaterons que de nombreux pays avaient prévu des avant-postes scientifiques à sa surface. Cependant, certains documents n'ont révélé que récemment, des projets de militarisation de la Lune, il est nécessaire d'avoir un avant-poste militaire habité. Sur la Lune, l'avant-poste lunaire est nécessaire pour développer et protéger les intérêts potentiels des États-Unis. Sur la Lune, développer des techniques de surveillance lunaire, de la Terre et de l'espace, des relais de communication et d'opération à la surface de la Lune, servir de base pour l'exploration de la Lune, pour une exploration plus approfondie dans l'espace et pour des opérations militaires sur la Lune si nécessaire et pour soutenir les recherches scientifiques sur la Lune. Le 9 juin 1959, le gouvernement des États-Unis a décidé que la construction d'un avant-poste lunaire était d'une grande importance pour le pays. Projet Horizon, l'établissement d'un avant-poste lunaire, a été créé en réponse à l'intérêt croissant d'autres nations comme l'Union soviétique pour la militarisation et l'exploration de la Lune. Cependant, son objectif principal était de protéger les intérêts potentiels des États-Unis sur la surface de la Lune. En 1959, le Space Race adoptait un tout nouveau niveau. Deux ans après la proposition initiale du projet Horizon, la première mission Apollo se lancerait le 27 octobre 1961, créant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Cependant, les pays du monde entier, principalement les États-Unis et l'Union soviétique, ne prévoyaient que de voyager sur la Lune et de placer des astronautes en orbite autour de la planète. Leurs plans étaient bien en avance sur le temps et ils avaient déjà de nombreux projets alignés qui auraient dû déclencher la militarisation de notre système solaire. Les progrès rapides de la propulsion, de l'électronique et de la médecine spatiale et d'autres sciences astronautiques dans les années 50 auraient permis la construction réussie d'un avant-poste militaire sur la Lune. Entre être deuxième après l'Union soviétique à établir un avant-poste sur la Lune serait désastreux pour le prestige de notre nation et, à son tour, pour notre philosophie démocratique. Bien que cela soit contraire à la politique des États-Unis, l'Union soviétique, en établissant la première base permanente, peut revendiquer la Lune ou des zones critiques de celle-ci. On voit tous les détails de ça. L'avant-poste devrait être de taille suffisante pour contenir suffisamment de matériel qui servirait plus tard à la militarisation et l'exploration de la Lune. L'avant-poste militaire a été conçu pour permettre la survie et l'activité modérée et constructive d'une personne et de 10 à 20 sur une base soutenue. Lors de la planification, les chercheurs ont estimé que l'avant-poste devait être conçu pour l'agrandissement des installations, l'approvisionnement et l'exploitation du personnel afin de maintenir l'expansion maximale de l'occupation durable. Le projet futuriste de 1959 devait être autosuffisant le plus longtemps possible sans aucun soutien supplémentaire de la Terre. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la voie de description. Cependant, non seulement le projet Horizon a été la première étape de la militarisation lunaire, mais la base a été conçue pour pouvoir être divisée en installations permanentes habitées sur la Lune, ce qui permettrait à terme d'étudier le potentiel scientifique, commercial et militaire de la surface lunaire. L'avant-poste lunaire devait servir de poste d'observation qui faciliterait dans un avenir proche les déplacements entre la Terre, la Lune et l'exploration éventuelle de notre système solaire et de l'espace. But de l'avant-poste lunaire, l'établissement d'un avant-poste américain habiter sur la Lune, démontrer le leadership scientifique des États-Unis dans l'espace, soutenir les explorations et les investigations scientifiques, étendre et améliorer les capacités de reconnaissance et de surveillance et ainsi de suite. Je vais vous laisser, tout ça c'est vraiment fascinant, mais grosso modo c'est ça le petit document que je voulais vous présenter aujourd'hui de History. Est-ce qu'on a une base déjà militaire sur la Lune? Et ça c'est une autre théorie qui est vraiment intéressante et qui fait beaucoup, 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 qui a beaucoup de crédibilité, fait beaucoup de sens. Je vous laisse juger par vous-même, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, le document vidéo de History qui parle de ce que je viens de vous résumer, puis je vous laisse les deux documents de ça dans la boîte de description, puis je vous reviens de plein d'autres choses, c'est vraiment fascinant.